je voulais juste parler peut-être un petit peu de la concurrence en quoi par exemple les autres solutions qui sont disponibles sont peut-être différentes d'une certaine manière et par rapport à ces solutions là est-ce qu'elles ont des tokenomics qui sont similaires est-ce qu'ils sont aussi décentralisés comment se positionnent en fait par rapport à ces concurrents et quelles sont les autres solutions disponibles tout simplement oui alors les concurrents principaux via OneEach qui est le plus connu il y a 0x Matcha mais c'est en fait 0x le protocole qui est un autre concurrent après il y a CallSwap plus ou moins c'est un concurrent comme je disais c'est à la fois utilisateur et aussi concurrent après on a du long tail il y a beaucoup d'autres protocoles, beaucoup d'autres agrégateurs il y a Kyber aussi qui sont aussi en même temps agrégateurs il y a beaucoup donc je peux te comparer plutôt avec les top 4 nous on va dire qu'ils se positionnent on va dire qu'ils font le plus de volume donc en termes de features il y a des différences dans les détails parfois dans la structure par exemple OneInch avec CallSwap ils ont le modèle des intents qu'on appelle les intents en anglais c'est pas comme on peut les appeler en français les intents, les réconfrances ? non les intents c'est à dire au lieu de ah les intents, les intentions ? les intents c'est sûr je sais pas si on peut les appeler comme ça mais voilà on signe une transaction on paye pas de gaz il y a une concurrence qui se fait derrière c'est un modèle d'enchaire où le gagnant c'est lui qui va exécuter le trade à la place de l'utilisateur bon ça c'est une façon de faire on a quelques features par exemple le RFQ qui est un peu équivalent des intents c'est ce network de market makers on a presque une vingtaine de market makers sur plusieurs chains on est sur 9 chains alors que certains comme CallSwap ils sont sur une seule chain que sur Ethereum voilà quelques détails comme ça certaines choses intéressantes sur Parasap on peut vendre et acheter sur OneInch on peut que vendre je peux pas dire je veux acheter 10 000 DAI combien ça va me coûter en IF je veux juste dire je veux vendre tellement de temps de IF et combien de DAI je vais recevoir OneInch ils ont pas cette feature et cette feature qui nous a permis d'avoir l'intégration avec Aave parce que ça c'est crucial pour leur système voilà je dirais quelques différences dans les détails c'est un peu toujours comme si on comparait dans le monde CIFI Coinbase et Binance ils font la même chose mais c'est dans le détail on peut trouver quelques différences intéressantes côté tokenomics et DAO et écosystèmes là aussi ça varie je pense que Parasap c'est le seul qui a du really yield en stakant en participant dans le network on gagne des points et ces points se traduisent en share dans le pool de IF OneInch je pense qu'ils avaient cela à un moment et ils l'ont supprimé donc à voir ce qu'ils vont faire dans le futur mais du coup les frais de OneInch je pense qu'ils ont plus de frais maintenant si je me trompe pas je sais qu'ils ont quelques frais avec les market makers de ce que j'ai entendu mais ça je pense ils font de l'argent en commun je pense que ils font pas je pense que je n'ai pas trop de détails après c'est des choses qui changent tout le temps peut-être que le moment quand la vidéo sera live il y aura 2-3 trucs qui ont changé mais voilà je n'ai pas d'informations précises mais ce que j'ai entendu c'est qu'il n'y a pas un vrai pour l'instant il n'y a pas un vrai usage en termes de fees de fee sharing et les autres non plus je sais que oui que 0x ils ont des frais un peu à la Uniswap dans leur interface où on paye quelque chose comme 15 BPS 0-15% mais ça c'est l'équipe 0x qui capture les fees un peu comme Uniswap avec leur interface c'est Uniswap Labs qui capture les fees et non pas la DAO et l'écosystème etc donc voilà ça dépend ça varie d'un projet à un autre il n'y a pas une sorte d'uniformité on a vu que certains ils se s'inspirent de notre système social escrow ce qui est super cool dès qu'on entend que quelqu'un s'intéresse au social escrow on essaie de les aider parce qu'on aime bien le système et on aimerait voir d'autres projets adopter des idées plus ou moins similaires comment par exemple Paraswap compte augmenter ses parts de marché et réatteindre par exemple le niveau de 1 inch ou dominer davantage le marché est-ce que c'est par toute la tokenomics du PSP 2.0 est-ce que c'est des futurs développements est-ce que c'est davantage d'intégration quelle est un petit peu genre la vision à ce niveau-là pour essayer de de bouffer les autres enfin en tout cas je pense que de votre côté vous voulez quand même avoir le plus de parts de marché possible donc je suppose que vous avez aussi ce genre de réflexion pour l'acquisition de trafic et de volume ouais juste ce que j'aime bien aussi en tant que personne technique c'est que il y a beaucoup de choses qui se jouent sur des micro-optimisations et là dans le contexte d'Aix c'est le gaz le plus économe qu'on est en gaz forcément on aura une meilleure part de marché et ça on l'a vu entre début de l'année à maintenant on est passé de numéro 4 à numéro 2 d'une façon consistante regardez ça depuis le début de l'année Paraswap est toujours numéro 2 par rapport à ses concurrents sachant qu'on n'est que 15 dans l'équipe les autres ils sont entre 30 et 150 donc entre double et 10 fois plus grand mais voilà c'est quelques optimisations au niveau smart contract pourquoi ? parce qu'on a beaucoup de méta-agrégateurs comme l'Amaswap Metamask et compagnie aussi beaucoup de traders professionnels qui vont intégrer un peu tout tout le monde et qui vont comparer le prix mais modulo gaz donc le plus qu'on optimise cette partie le plus qu'on capture plus de volume le plus que la market share augmente d'une façon mécanique donc ça c'est une façon on va dire c'est pas simple à la fin parce que c'est technique mais une façon plus prédictible pour avoir plus de market share aussi bien sûr c'est pas un secret il faut toujours être plus visible dans l'écosystème présent dans l'écosystème l'avantage qu'on a aussi c'est qu'on est très bien connecté on connait un peu tout le monde c'est un petit milieu à la fin c'est pas compliqué de connaître tout le monde mais après il faut faire l'effort d'aller voir les gens aller dans les conférences j'habite aussi à Lisbonne ça aide beaucoup mes camarades aussi ils habitent dans des très bons spots crypto donc ça aide à avoir un très bon réseau pour garder une belle visibilité dans l'écosystème ok et il y a une question que je me posais je me suis dit est-ce que je suis parano et est-ce que c'est une mauvaise supposition ou pas c'est est-ce que parce que je sais pas certaines d'apps sont financées par certains VCs et que je sais pas un Oneinch ou un autre est financé par le même VCs est-ce que de ce fait il y a un monde où il y a une intégration dans ces dapps de Oneinch et pas de Paraswap ou peut-être inversement est-ce qu'il y a une sorte de cartel de VCs qui avec des intérêts économiques facilite des intégrations ou les rendent exclusives ou est-ce que on vit dans un monde de bizounours de la DeFi où tout est beau et tout se passe bien et c'est le meilleur produit qui est mis en avant alors je dirais peut-être quelque chose entre les deux les VCs en général comme tout investisseur il essaye de défendre ses bags il essaye de faire en sorte que les projets sur lesquels il a fait un bat réussisse après j'ai jamais vu en tout cas nous on a beaucoup d'investisseurs en commun on a des gros investisseurs aussi comme Blockchain Capital et Co il n'y a jamais en fait une sorte de pression il y a plus un mode collaboratif parfois on a des VCs qui créent des groupes d'entrepreneurs c'est plutôt pour du réseau pour du networking mais aussi ils essayent mais c'est juste de bonne foi de connecter ses projets et faire en sorte qu'un utilise l'autre après ils librent à chaque projet bien sûr de choisir les meilleurs outils je dirais ça dépend des entrepreneurs il y a des entrepreneurs qui pensent qu'il faut absolument faire ce que les VCs demandent mais je dirais que c'est pas forcément le cas si un outil fait du sens on l'utilise après ça arrive on a entendu des histoires ça ne nous a pas arrivé à nous je ne pense pas que ça arrive à des projets un peu majeurs un peu comme moi Ninch et Inco mais ça arrive à des petits projets où ils cèdent facilement on va dire parfois ce qu'on peut voir comme une pression mais même si moi je pense dans la tête des VCs c'est jamais une pression c'est plus une recommandation peut-être des entrepreneurs qui sont plutôt jeunes ou ils pensent qu'ils ont des choses qu'il faut absolument faire mais en général non en fait ils ne sont pas en général les VCs ils sont plus ils ont je ne sais pas comment le terme technique mais ils ont en général un investissement il y a une durée de vie du fond qu'il a fait cet investissement et les VCs qui se respectent c'est jamais moins de 5 ans entre 5 ans et 10 ans et donc pour eux ils sont subscribed au succès de ce projet tout au long du cycle de vie de ce fond et donc ils ne feront jamais en sorte ça c'est les VCs qui se respectent qui sont sophistiqués qui sont long-termistes qui ne vont jamais faire quelque chose qui va faire des gains très court terme ils auront une vision toujours long terme parce que eux aussi ils ont une réputation à défendre et si leur réputation soit détériorée ils n'auront pas les meilleurs deals dans le futur donc c'est un sort de game theory qui plaît ici ok ok merci